Voici le guide complet des défis cauchemars, frime effrayante de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des structures ou à des objets avec le lance-citrouille. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un lance-citrouille, donc soit vous le trouvez dans des coffres ou posé au sol comme ça sur Fortnite, ou alors tout simplement vous vous rendez à côté de Breakwater Bay, donc juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, il y a un personnage justement qui va vous vendre le lance-citrouille pour 600 lingots d'or, donc vous l'achetez, et là ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts aux objets ou aux structures. Donc les objets et les structures, ça peut être tout et n'importe quoi, comme une chaise, une table, un mur, un arbre, une barrière, peu importe. Même vos propres structures, c'est compté comme des structures. Donc ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est d'infliger des dégâts à 30 structures différentes pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de participer au vol d'objets dans une vitrine de chambre forte. Alors les vitrines de chambre forte, elles se trouvent à Sanguine Suite, à Eclipse Edestead et à Rent-Less. Donc à ces emplacements-là, il y a une chambre forte que vous allez devoir trouver, et quand vous avez trouvé la chambre forte, vous allez devoir tuer le boss qui est juste ici pour obtenir sa carte d'accès. Donc dès que vous avez sa carte d'accès, vous la prenez, et là, vous allez tout simplement ouvrir la chambre forte qui se trouve en dessous ici. Vous avez juste à suivre le chemin. Donc là, quand vous êtes sur votre carte, il vous montre l'emplacement du coffre. Donc vous mettez la carte d'accès dans le coffre. Là, ça va vous ouvrir la chambre forte. Et dans cette chambre forte, vous allez pouvoir obtenir un objet dans une vitrine. Vous allez devoir faire le choix. Soit vous choisissez l'arme que vous voulez. Ensuite, vous appuyez sur carré et vous voulez l'objet. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de voler un objet dans deux vitrines, donc dans deux chambres fortes. Dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir 50 000 points de figure en une seule figure sur une moto tout-terrain. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des motos tout-terrain et tous les geysers de Fortnite. Parce qu'en réalité, la meilleure astuce pour faire 50 000 points en une seule figure, c'est d'utiliser un geyser. Et le geyser, regardez. Et ce que vous allez faire avec le geyser, c'est tout simplement vous placer sur ce geyser, comme ceci, et dès qu'il va vous propulser en l'air, vous allez faire des loopings et vous allez voir le nombre de points que vous allez gagner, c'est hallucinant. Alors faites très attention parce que vous devez retomber sur vos roues pour valider la figure. Là, regardez, j'ai fait 269 000 points en une seule figure. Et dès que vous aurez fait 50 000 points en une seule figure avec une moto tout-terrain, ben là, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander de réussir des tirs dans la tête avec le fusil d'assaut à chargeur double ou le fusil à pompe à pieux. Donc pour réaliser ce défi, soit de vous chercher une de ces deux armes dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite, ou alors tout simplement, vous vous vendez à Frenzy Field. Donc juste ici sur le gameplay, vous parlez à Nolan Chance. Ce personnage-là vous vendra le fusil d'assaut à chargeur double. Je vous conseille d'utiliser ce fusil pour faire ce défi. Ce sera plus simple. Ou alors, vous allez à Kenjutsu Crossing, donc juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, il y a un personnage qui vous vend le fusil à pompe à pieux. Donc ensuite, quand vous avez obtenu l'une de ces deux armes, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tirer dans la tête de vos adversaires en utilisant soit le fusil d'assaut à chargeur double ou soit en utilisant le fusil à pieux. Et dès que vous aurez réussi à faire 10 tirs-têtes avec ces armes, ben là, vous aurez terminé le défi. God Creator SCL.